Vous parlez que de la situation des Syriens vivant dans les zones contrôlées par l'opposition puisque le gouvernement syrien refuse à ce jour la présence d'équipes de médecins sans frontières dans les territoires qu'ils contrôlent. La situation des civils aujourd'hui est malheureusement bien connue et je ne veux pas rajouter au catalogue d'atrocités qui ont déjà été relatées ici si ce n'est pour souligner l'escalade effroyable de la violence qu'on observe depuis ces deux ans. Les sources sont plus ou moins solides mais toutes concordent pour décrire une augmentation exponentielle du nombre de morts selon l'une de ces sources, 4000 morts en 2011, 10 000 morts au premier semestre 2012, 25 000 au deuxième semestre et on a été en janvier à plus de 4000 en effet. Alors les conséquences de cette escalade c'est en premier lieu un très grand nombre de blessés on compte en moyenne 3 blessés sérieux pour un mort, vraisemblablement moins en Syrie aujourd'hui compte tenu de l'usage massif des bombardements aériens et de l'artillerie contre des zones densément habitées qui font que de nombreuses personnes meurent dans l'effondrement de leur habitation qui fait plus de morts que de blessés. Donc très grand nombre de blessés avec des blessures par éclat liées à ce type de bombardement nécessitant une chirurgie réparatrice lourde. Conséquence aussi de cette escalade, on en a déjà parlé, l'exode. Plus de 800 000 réfugiés, donc 300 000 dans les deux derniers mois, ce qui est bien significatif de l'aggravation de la situation, mais exode également interne, y compris dans les territoires contrôlés par l'opposition où celle-ci recense au minimum 1 million de personnes déplacées qui vivent soit dans des camps de fortune extrêmement précaires pour une petite partie d'entre eux, pour un cinquième d'entre eux, soit hébergés par des proches ou dans des habitations qu'ils parviennent allouées. Donc cette situation aujourd'hui ne provoque pas de réaction humanitaire internationale à la hauteur des besoins, c'est moins qu'on puisse dire. Au jour d'aujourd'hui, l'essentiel de l'aide dans les zones rebelles est mise en œuvre par les Syriens eux-mêmes. Une partie est distribuée par les groupes armés, une partie par les comités locaux de la Révolution, et puis aussi par des réseaux de médecins, des réseaux d'hommes d'affaires qui s'organisent grâce au soutien des pays amis de la Révolution, de la diaspora, mais aussi de réseaux politiques transnationaux donnant du Golfe. Et cette aide remarquable au regard des circonstances reste néanmoins, bien entendu, insuffisante. Et en ce qui concerne les secours internationaux, ça a été souligné par Jean-Pierre Figur au début de cette table ronde. Le problème aujourd'hui, c'est que la quasi-totalité des secours internationaux est distribuée depuis Damas. L'essentiel des acteurs humanitaires est aujourd'hui présent côté gouvernemental. On parle d'une dizaine d'agences des Nations Unies, d'une dizaine d'ONG internationales, qui toutes doivent travailler en partenariat avec le 300 arabe rouge, le 300 rouge arabe siérien, ou avec une série d'ONG sélectionnées par le régime. Ce système a énormément de difficultés à se déployer dans les zones contrôlées par le gouvernement et encore plus à approvisionner les zones tenues par l'opposition pour des raisons assez facilement compréhensibles. En premier lieu, la ligne de front n'est pas franche. Il y a énormément de zones grises qui séparent, enfin, la limite qui sépare les zones gouvernementales des zones tenues par l'opposition est souvent mal définie, avec des séries d'unités combattantes pas forcément en contact les unes avec les autres, ce qui rend la négociation des cessez-feux pour franchir les lignes de front et passer des zones gouvernementales en zones rebelles particulièrement difficiles. Mais surtout, vous le savez, le gouvernement est très peu enclin à autoriser l'achoninement d'une aide dans les zones tenues par l'opposition. Et par ailleurs, dans ces zones tenues par l'opposition, la population ainsi que les autorités sont très suspicieuses vis-à-vis d'une aide qui pourrait venir du côté gouvernemental. C'est ainsi que l'un des premiers convois qui a réussi à traverser les lignes de front en direction d'Admé a un convoi du haut commissariat aux réfugiés arrivant sur place à rencontrer des manifestations de la part des camps de déplacés qui avaient peu confiance dans cette aide venant de l'autre côté. Donc, comme je vous le disais, une aide bien insuffisante qui n'arrive pas à se déployer en zone rebelle. Et alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de venir en aide aux zones rebelles ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui que l'opposition contrôle quand même un territoire significatif ? C'est quand même une des évolutions marquantes des six derniers mois, la partition de fait du pays. Aujourd'hui, très peu d'acteurs humanitaires prennent le risque d'intervenir depuis les pays voisins, de franchir les frontières pour intervenir dans les zones contrôlées par l'opposition en dépit du refus explicite des autorités de Damas. Alors, pourquoi est-ce que les agents des Nations Unies, les bailleurs de fonds, rechignent à notamment intervenir depuis la Turquie dans les territoires contrôlés par l'opposition ? La première raison qui est invoquée par les acteurs humanitaires a été d'une raison d'un formalisme légal assez surprenant qui consiste à dire que les autorités légitimes, en tout cas celles siégeant aux Nations Unies étant le gouvernement de Damas par conséquent, et celui-ci s'opposant au déploiement d'opérations de secours sans son aval dans les zones tenues par l'opposition, les acteurs humanitaires ne peuvent franchir la frontière. C'est un argument faible qui ne prend pas en compte la partition de fait du territoire, ni le fait que les autorités rebelles, notamment la coalition nationale syrienne, a été reconnue par une centaine d'États. Donc moi j'y vois peut-être un effet pervers de la militarisation de l'ingérence humanitaire, et le fait qu'un certain nombre d'États sont réticents aujourd'hui à apporter un soutien armé aux militaires à l'opposition se traduit également par une forme d'embargo sur les secours humanitaires à destination des zones rebelles. La deuxième raison qui explique la faiblesse des secours transfrontaliers, c'est bien entendu, j'aurais peut-être pu commencer par là, l'insécurité très grande dans ces territoires, compte tenu du ciblage délibéré par l'armée du loyaliste des infrastructures civiles, et en particulier des infrastructures de santé. Et ça c'est peut-être une spécificité du conflit syrien pour Médecins Sans Frontières par rapport à d'autres liers, peut-être avec le conflit irakien, c'est de voir qu'après la torture des enfants, le ciblage des patients sur leur lit d'hôpital ainsi que du personnel de santé cherchant leur venir en aide a été pratiqué de manière systématique. Et aujourd'hui, les équipes de Médecins Sans Frontières qui travaillent dans les zones tenues par l'opposition à travers plusieurs hôpitaux sont ciblées non pas en tant qu'équipe de Médecins Sans Frontières mais au même titre que l'ensemble des personnels soignants qui travaillent en Syrie en tant que soignants cherchant à apporter une aide impartiale aux victimes de ce conflit, quel que soit leur camp. La troisième difficulté, enfin, et je m'arrêterai là, elle tient aussi, je dirais, au bon côté de la révolution, c'est-à-dire la pluralité, la multiplicité des initiatives locales pour venir, pour s'organiser dans la Syrie libérée. Et il n'est pas rare de trouver une pluralité d'autorités ou de réseaux qui revendiquent la fonction de coordinateur des secours dans les territoires libérés. Et cette multiplicité des interlocuteurs et leur connexion politique religieuse divergente, parfois, rend le déploiement des secours un peu compliqué. Mais, bien entendu, ce n'est pas là la raison principale. Ce type de fragmentation des autorités politiques dans des territoires insurgés sont menées pourantes dans les situations de guerre. La principale raison tient, comme je le disais, au ciblage des infrastructures civiles et de l'aide médicale par armée loyaliste, et aussi à la frilosité diplomatique des États et des Nations Unies. Et je pense que si, de toute évidence, jusqu'à maintenant, le gouvernement syrien est un peu accessible à la raison en ce qui concerne le respect du droit international à l'humanitaire, le respect des structures médicales et la facilitation des opérations de secours. En revanche, là, il y a une sorte de démission humanitaire de la part des États, de la communauté internationale des États, qui, le moins qu'on puisse dire, font preuve d'une très grande passivité vis-à-vis de l'aide urgente qu'il convient d'apporter urgentement à l'ensemble des Syriens, quel que soit le territoire sur lequel ils résident, et notamment à l'ensemble des Syriens qui vivent leur territoire tenu par l'opposition. Merci.